Bonjour, c'est Émilie Châtanet pour la bibliothèque de Puy-Saint-Vincent. On ne tourne pas dans nos locaux parce que c'était trop compliqué, mais venez nous voir, c'est quand même super. Aujourd'hui, je vais vous présenter Malgré tout, qui est une BD de Jordi Lafebvre, qui est connue pour avoir, entre autres, illustré les Beaux-Étés de Ziderou. Les Beaux-Étés qui ont la particularité d'être écrits dans l'ordre inverse à leur chronologie, c'est-à-dire qu'on commence par lire le premier tome, se passe en 73, le troisième tome en 62, et après les autres sont un peu au petit bonheur. Et il se trouve que dans Malgré tout, on retrouve cette façon de faire, puisque nous commençons l'histoire au chapitre 20. Ça commence au chapitre 20, on fait la connaissance d'Anna et Zeno, qui se retrouvent après 37 ans. 37 ans d'une relation amicale, amoureuse, un peu floue. Et on va, au fur et à mesure de la lecture, remonter dans le temps et voir comment ils en sont arrivés à se retrouver à cet endroit-là 37 ans après. Ça se lit très bien dans ce sens-là. Ça marche aussi très bien dans l'autre sens. Je l'ai fait dans les deux sens, du coup, par curiosité. C'est une BD vraiment très douce et enveloppante et qui met la pêche. Et on se plonge dedans. On est vraiment bien avec eux. C'est pas du tout... C'est très romantique, forcément, puisque c'est une histoire d'amour, mais c'est pas du tout mièvre. Les personnages sont un peu anticonformistes. C'est-à-dire qu'elle, c'est une boule d'énergie qui a de l'ambition, qui est maire de la ville, qui est très loin de la petite chose qui attend le prince charmant. Et lui, c'est un rêveur, voyageur, un peu volage sur les bords aussi. Et c'est une belle rencontre dont on fait leur connaissance, on fait la connaissance de leur entourage. On voit la ville qui change, mais du coup, dans le sens inverse, puisque ça commence... C'est pas daté, mais ça commence... En tout cas, un moment plus moderne qu'au moment où le livre se finit, puisque ça finit au début, bref. On voit la mode changer, on voit les gens autour d'eux évoluer. Et aussi, c'est surtout fixé sur eux. Et vraiment, c'est une BD que je vous recommande chaudement et qui fait vraiment du bien quand on n'a pas le moral. Et si on a le moral, ça fait du bien quand même. C'est une BD adulte, mais ados aussi. C'est un coup de cœur chez les adultes, pardon. Mais il n'y a rien de choquant. On voit peut-être passer un morceau de ça à un moment donné. Mais c'est vraiment... Voilà. Les dessins sont super doux, super jolis. Et voilà. C'est un plaisir à lire. Je suis désormais. Je suis désormais. D'accord. J'ai pas un écran. Je suis désormais. Bravo. Et voilà. Sous-titrage ST' 501